Musique Bienvenue sur les news de Samir, aujourd'hui on va parler de l'affaire Lina, bien évidemment. Et il y a plusieurs trucs qui sont intéressants. Alors il n'y a pas une révélation majeure comparée à ces derniers jours où c'était dinguerie sur dinguerie. Mais il y a quand même quelques éléments qui sont importants que j'aimerais vous parler. C'est concernant les fouilles, rien n'a été trouvé. En tout cas c'est ce qu'on nous dit. Après on peut peut-être nous mentir parce qu'il y a un élément intéressant et puis pour l'enquête il ne faut pas le dire. Mais pour à l'heure actuelle, l'information c'est qu'on n'a rien retrouvé. Mais d'autres fouilles pourraient être faites par la suite. Ensuite on a le témoignage d'un individu de la ville qui, potentiellement, on avait retrouvé la veste de la petite. Vous rappelez que lorsqu'elle a disparu, elle avait une doudoune blanche. Et justement il y a un individu qui va s'exprimer et dire que chez lui il avait cette doudoune. Est-ce que c'était celle de Lina ou pas ? On va voir. Et on va revenir légèrement sur justement les informations qu'on nous a données. Je vous avais dit que petit à petit on nous donnait des informations, il fallait les prendre. Il ne fallait pas tout de suite tomber dessus, même si ça paraissait étrange. Il fallait attendre qu'ils nous donnent toutes les informations pour voir s'il y a une logique. Et ensuite, voir si c'est du pipeau ou autre chose. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner. Je vous le conseille même fortement. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Laissez un commentaire, un like pour le référencement. Me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Sans vous, on n'en serait pas là. Alors, je n'ai pas besoin de vous recontextualiser l'affaire de long en large. Mais vous vous rappelez de la disparition de Lina et ce, de manière mystérieuse. Parce que des affaires de ce genre-là, il y en a plein, malheureusement. Mais là, il y a tout ce côté mystère et aussi chaque individu qui rentre dans l'affaire. Et potentiellement, quand tu as le pédigré de chaque individu de cette affaire-là, que ce soit les proches, les non-proches, et ainsi de suite, les ex, les machins, tous sont louches, tous sont bizarres, tout un con... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est que tu pourrais en faire une saison Netflix où chaque épisode, les enquêteurs tombent sur la personne. Est-ce que c'est machin ? On voit que le petit ami, il a un comportement étrange, etc. Il a des trucs, il perd son téléphone mystérieusement. Dès qu'il vient d'arriver, son petit ami, quelques semaines après, la petite disparaît, bon, bam, t'as vu ? Donc, il y a quelque chose qui est louche, et ainsi de suite. Là, chaque individu... Maintenant, je dois préciser une chose, encore une fois, c'est que quand bien même de forts soupçons sont sur cet individu, ça ne fait pas de lui le responsable. Tant qu'on n'a pas la preuve que ceci ou cela, c'est juste des suppositions. Je rappelle que cet individu peut avoir pris... J'y reviendrai... Non, vous savez quoi ? Je pars sur les hypothèses et ce que vous m'avez dit plus tard. Là, je vais lire les articles et après, on en discute. Son corps est introuvable. D'autres secteurs bientôt fouillés. Les quatre jours de recherche menés à travers les Vosges et dernièrement dans la forêt communale d'Anoulde n'ont rien donné. Les enquêteurs qui travaillent sur les données GPS de la Ford Puma, conduites par Samuel Guenin, pourraient orienter leur ratissage vers d'autres secteurs. Les recherches sont restées infructueuses. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne... Certes, on a retrouvé de l'ADN de la petite dans la forêt de Puma, mais peut-être que c'est une... C'est pour ça que j'aime bien lire vos messages. En tout cas, pas ceux des Billy, mais vraiment ceux qui sont... C'est-à-dire que ça peut être aussi une voiture transport. C'est-à-dire que tu as la voiture pour prendre la petite et ensuite une autre voiture juste pour le transport. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Une des stratégies, c'est aussi d'emprunter une voiture, voler, etc. Enfin, il y a plein de solutions pour... Pourquoi on aurait retrouvé de l'ADN dans cette voiture-là et en quoi le propriétaire de l'utilisation de cette voiture, ce n'est pas lui le responsable. Vous voyez ce que je veux dire ? Demain, vous apprenez qu'il y a de l'ADN de je-sais-pas-qui dans votre voiture. Ce que vous ne savez pas, c'est que quelqu'un qui vous connaît un proche sait que vous dormez de 22h jusqu'à 7h du matin. En fait, à 23h, il vient, il a réussi à faire un double déclé, il prend la voiture, il l'emmène, il récupère le truc, X ou Y, peu importe, la petite ou des produits, machin, voilà. Et il redépose chez lui, il dépose la voiture, etc. Et puis au final, c'est vous qui allez prendre la responsabilité de cet acte-là alors que tu es en train de dormir. Vous voyez, il y a plein de trucs possibles. Les recherches sont restées infructueuses. Les grands moyens ont pourtant été employés, déployés. Depuis mardi, pour tenter de retrouver le corps de Lina, les pompiers, les gendarmes et les bricades synophiles ont même une unité spécialisée de l'armée. De terre, ils ont ratissé plusieurs zones boisées, dont la forêt communale d'Anoult, vaste de près de 1000 hectares, et ce, sur la base de données GPS de la Ford Puma, conduite un temps par Samuel Gonn. Suspect à l'heure actuelle, numéro 1, retrouvé chez lui le 10 juillet dernier. L'ADN de Lina avait été mis en évidence sur plusieurs supports à l'intérieur de l'habitacle. Rien d'étonnant. Pour autant, retrouver un corps n'est jamais simple. Surtout 10 mois après le... de la victime. Alors, je veux bien, mais alors qu'en est-il de l'affaire Émile ? L'affaire Émile, oh, l'affaire Émile, c'était comme ça. Vous vous rappelez de l'affaire Émile ? Oh ! Tiens, bah dis donc ! Tu sais, elle est en train de faire du footing ? Oh, bah tiens ! Je dis ça ? Je dis rien. La décomposition opère, la nature s'en mêle. Tout dépend évidemment du lieu de dépôt du corps, de son environnement, du climat ambiant. Mais globalement, plus le temps passe, moins une dépouille est repérable par l'odorat des chiens renifleurs. Il faut ajouter à cela la complexité du terrain, des pans, des reliefs, etc., qui peut impacter l'efficacité des recherches. Surtout, les enquêteurs n'ont aucune certitude sur le lieu de dépôt du corps. Dans l'affaire Estelle Mouzin, qui nappait début janvier 2003 à Guermantes, les deux mises à vœu de Fourniret et les indications floues de Monique Olivier n'ont jamais permis de mettre à jour la dépouille de la fillette, malgré la désignation d'un bois précis dans les Ardennes. Les enquêteurs pourraient donc choisir de réorienter leur recherche vers d'autres secteurs, dans les Vosges ou au-delà. Une chose est sûre, leur motivation est extrême. À défaut de pouvoir établir un scénario certain, puisque le principal suspect, c'est ôter la vie, ils peuvent encore rendre le corps de Lina à sa famille et lui permettre ainsi de l'enterrer dignement. Et sachez que c'est très important, vraiment. Donc, effectivement, vous n'avez pas idée de... C'est dramatique d'en arriver à là. C'est de n'avoir aucune certitude sur ce qu'est devenu votre môme. Est-ce qu'il est encore en vie ou non ? Est-ce que si ou est-ce que cela ? Tu as toujours une part d'espoir, cet espoir qui te fait souffrir. Alors que quand tu sais un petit peu ce qui s'est passé, c'est dramatique, on n'est pas en train de te dire que tu es en train de faire la fête. Mais au moins, tu peux faire le deuil, tu peux... etc. Après, viendra aussi la sanction de... Enfin bref. On poursuit. On poursuit, on poursuit. Il y a quelque chose d'intéressant que je voulais vous montrer concernant cette enquête, parce que je sais que... J'aimerais réagir là-dessus, parce que ça peut choquer. Moi, ça ne me choque pas. Vous allez me dire, vous, en commentaire, si vous trouvez ça choquant ou non. Notre reporter s'est entretenu avec paix. Patrick, Pascal, bon, on ne sait pas. C'est un habitant du hameau de Poutet à Plaine dont la maison avait été perquisitionnée au tout début de l'enquête. Un souvenir encore douloureux aujourd'hui, à l'heure où les soupçons se concentrent sur Samuel Guenin. Dans l'affaire Alina, on peut presque parler d'une victime collatérale. Le 6 octobre 2023, alors que les recherches battent leur plein pour retrouver l'adolescente, les gendarmes envahissent la maison de paix au hameau de Poutet, à 3 km du domicile de la disparue. Rien qu'à l'évocation de cette scène, ce père de 6 enfants frise l'apoplexie. Il nous raconte. Que s'est-il passé ce 6 octobre, monsieur ? Bah écoutez, moi, en rentrant de chez moi vers 16h, je tombe sur des voitures de gendarmerie banalisées et une camionnette d'investigation criminelle. Que cherchait-il ? Il s'intéressait à la voiture de mon fils, une Siat Orange Flashy, alors qu'ils étaient censés rechercher une Renault Clio ou une Opel. Alors, les gendarmes, encore une fois, c'est pas... Ils sont pas journalistes. Ils peuvent avoir des informations, ils peuvent même laisser des fausses informations, ils peuvent même jouer avec les médias. C'est-à-dire qu'il se peut même qu'un gendarme me contacte et me dise une fausse information pour que je la diffuse, histoire de faire réagir l'individu. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gendarmes sont... Bon, ils sont pas là pour s'amuser un, mais ils sont stratégiques. Donc si, par exemple, ils te disent qu'on recherche telle voiture, effectivement, ils peuvent rechercher telle voiture, mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas un autre élément qui recherche, mais qui juge bon de ne pas le dire. Voilà. Donc, c'est à préciser. Combien de temps a duré leur perquisition ? Quatre heures. Ils ont fouillé la voiture, puis la maison, du sol au plafond. Toute la famille a eu droit à un test salivaire et à des prises d'empreintes. Le comble, c'est quand une femme gendarme est tombée sur une doudoune blanche au grenier. Alors, je sais que ça peut être traumatisant, mais dans ce genre d'affaires, alors, oui, c'est traumatisant quand c'est juste toi qu'on fait, c'est-à-dire ADN, etc. Moi, je suis pour, dans ce genre d'affaires, de mesure d'exception. Je suis désolé, je sais que ça peut choquer, ça aussi, en commentaire, vous me le dites, le fait de récupérer votre ADN, etc. Je pense que dans ce genre d'affaires, quand il se passe un truc, c'est qu'on n'a pas peut-être retrouvé de l'ADN et on essaie de voir si ça correspond. Moi, je suis pour qu'une mesure d'exception, c'est qu'autour d'un certain kilométrage, eh bien, on récupère l'ADN de tout le monde. Voilà. Et après, on détruit, on détruit. Une fois qu'on a vu qu'il n'y avait aucune correspondance, on détruit, on garde sur aucun fichier ou autre. Mais voilà. Donc, je précise, c'est pas par méchanceté qu'ils font ça. C'est pas par cruauté. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les gendarmes sont des chiens de piste. Ils sont là pour essayer de trouver la vérité. Ils sont pas là pour faire dans la dentelle. Donc, ils vont travailler tout le monde. Ils vont choper le fils, la mère, les proches. Ils vont faire du même des propos durs. Ah ouais ? C'est bizarre que la petite elle a disparu. T'es bien tranquille. Peut-être que tu vas toucher des trucs. Tu fais ça, je sais pas. hein ? Pour voir comment la personne va réagir. Ils sont pas là pour... Ils sont là pour voir la vérité. C'est... Et vous verrez que c'est leur but. Ça peut paraître dur, mais une fois qu'ils ont la vérité, tout le monde dit bien joué. Donc c'est ça, faut comprendre. C'est malheureux, c'est... C'est comme ça. Euh... Donc voilà. Donc ils ont retrouvé cette doudoune blanche. Un peu comme celle que portait Elina le matin de sa disparition. Oui, elle a dû penser qu'elle avait touché le jackpot. On a eu beau lui expliquer que c'était la vieille doudoune de notre fille, elle l'a emportée pour analyse et ne nous l'a jamais rendue d'ailleurs. Alors je peux t'assurer que c'est tout à fait normal son comportement et elle ne peut pas te... C'est normal qu'elle ait duré. Oh, c'est bizarre cette histoire pour voir aussi comment tu vas réagir. Si tu transpires, si tu as un comportement... C'est pour ça que vous pouvez voir dans beaucoup d'affaires et d'ailleurs je traiterai dans une chaîne spécialement dédiée aux affaires criminelles. Cette chaîne va sortir bientôt et je vous prépare plusieurs épisodes où je vais revenir sur dans le monde entier des affaires criminelles, etc. Vous pouvez voir parfois des gendarmes dire dans ce genre de comportement comment la personne réagit et l'affaire une fois résolue ils disent mais à ce moment-là j'ai eu un doute. Je me suis dit c'est pas possible comment il réagit ça peut pas être lui. Alors que c'était lui et vice versa. Vous voyez ? Donc ils sont pas... C'est pas par cruauté qu'ils font ça. Tu vois ? Pourquoi les inquiéteurs s'intéressaient-ils à votre fils ? A cause d'un détail idiot. Le 23 septembre en fin de matinée il est allé faire un tour dans sa voiture qui n'avait pas roulé depuis longtemps. 10 minutes peut-être un quart d'heure maximum. Mais son portable a borné dans la vallée au moment supposé où Lina a été enlevée. On a tous été auditionnés même nos plus jeunes enfants. Alors encore une fois il faut prendre du recul c'est normal que cette famille se sente blessée outrée surtout que les idiots autour lui ont mis pression. Mais c'est pas un détail idiot. Enfin tu sais quand tu vois qu'un jeune était dans les parages là où la petite a disparu avec une voiture qui a pas été utilisée depuis un long moment que là elle a été utilisée je vous avoue une chose je serais plus tombé sur la gendarmerie s'ils n'avaient pas fait ça. Je pense que même les proches je pense que même avec du recul ces gens là se diront bah franchement c'était normal de faire ça. On a tous été auditionnés même les plus jeunes enfants. C'est normal les plus jeunes enfants parce qu'ils mentent pas ou c'est grillé. vous l'avez vraiment si mal vécu que ça dans un village comme le nôtre ça a été terrible et sa voix gronde il fait un gros effort pour garder son calme les gens nous montraient du doigt je n'osais plus sortir depuis on vit reclus même nos rapports familiaux se sont détériorés on a payé le prix fort psychologiquement et moralement c'est quand même la vérité c'est que cette affaire nous a détruits. j'en veux vous êtes en colère contre les gendarmes j'en veux surtout au procureur qui a lancé toutes ces procédures contre des gens comme moi pour amuser la galerie non 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 vraiment c'est pas c'est pas pour amuser la galerie encore une fois je peux comprendre cette colère mais véritablement c'est ils essayent de trouver la vérité c'est s'il faut bousculer je le répète moi je fais partie de ces gens là je sais que peut-être en commentaire vous ça va vous choquer vous allez dire il faut respecter absolument un certain cadre moi je suis pour un peu bousculer ce cadre je suis un petit peu pour voilà je peux comprendre je peux comprendre faut pas que ça aille trop loin non plus parce que sinon par exemple quelqu'un qui fait des aveux il ferait des aveux parce que justement tu lui as mis une pression trop accrue mais tu vois de travail de titiller pour voir comment on réagit machin etc de voir des cohérences des incohérences on a même pas eu d'excuses quand tout cela sera terminé je compte bien plainter contre le procureur s'il le faut vous vous en pensez quoi honnêtement est-ce que vous trouvez ça normal le travail de la procureure comment elle a fait ou pas du tout moi personnellement bon vous avez mon point de vue alors il y a certaines petites choses que j'aimerais vous parler revenir sur le pseudo le pseudo responsable potentiel de cette affaire là Samuel Gona qui est à l'heure actuelle le principal suspect il s'est ôté la vie le 10 juillet dernier il était considéré comme un voyou local alors voyou local à Besançon le mec il a 50 piges alors qu'il a des troubles psy c'est je sais pas un voyou local j'y crois pas c'est pas très cohérent en tout cas c'est mon point de vue en plus ses proches expliquent que à la base c'est un père de famille lambda il aurait des troubles psy voilà quoi ce 100 plus parfois il a dérapé donc il a fait un truc sur une vieille dame maintenant de dire que c'est un voyou local on a pas la même définition c'est mais bon cet homme de 43 ans devait comparaitre le 22 juillet au tribunal de pour un vol de sac à main d'une retraitée ainsi que le braquage d'une supérette avec un cut deux vols qui avaient eu lieu le même jour le 25 août 2023 un mois avant la disparition de l'INA M6 a pu se procurer des images de vidéosurveillance du hold up dessus on peut y voir Samuel Gona essayer de mettre la main dans la caisse et la caissière du magasin tenter de l'en empêcher cette dernière a témoigné pour l'Est républicain au début je croyais qu'il faisait des blagues il voulait mettre la main dans la caisse au bout d'un moment je l'ai empêché et puis là il m'a dit arrête ou je te plante j'ai vu qu'il avait réellement quelque chose dans la main c'est là que je me suis écarté se rappelle-t-elle elle laisse ensuite Samuel Gona prendre les billets du tiroir caisse une somme d'environ 300 euros à visage découvert vous pouvez voir la vidéo à visage découvert etc ce qui montre que le personnage est pathétique il est mais bon le principal suspect dans l'inspiration de l'INA avait été passé en garde à vue etc donc encore une fois cette affaire reste mystérieuse parce qu'encore une fois ça ne n'applique pas ce personnage est-ce que derrière quelqu'un savait que c'était un idiot que c'était quelqu'un de mauvais il lui a laissé la voiture il lui a laissé la voiture vous voyez ce que je veux dire je ne sais pas on n'a pas encore ces informations est-ce qu'il a cette voiture il l'a récupéré après la disparition de l'INA ou il l'utilisait avant est-ce que derrière autour dans son entourage il n'y a pas des gens qui se sont débarrassés de la voiture auprès de lui vous avez un pseudo voyou local un petit peu voleur etc vous laissez une voiture avec les clés dessus il va la récupérer sauf que derrière vous vous avez fait une dinguerie avec 6 mois après 8 mois après votre ADN a disparu ou a un peu effacé et il y a son ADN et ceux de la petite à côté donc si au pire on veut t'arrêter est-ce que vous voyez il y a tout plein de choses qui paraissent étranges et j'espère qu'on en saura plus parce que si ça s'arrête là c'est encore plus troublant parce que là ça fait vraiment comme si quelqu'un nous avait mis ça sur un plateau d'argent allez tenez c'est lui le responsable arrêtez de me chercher je je sais pas ce que vous en pensez mais moi je reste toujours à trouver cette histoire extrêmement louche ça fait peur parfois ça fait peur de se dire qui il y a derrière tout ça après encore une fois c'est peut-être véritablement lui mais je sais pas je trouve ça un peu fort de café toute cette histoire là espérons espérons que dans les jours à venir on en sache un peu plus mais bon voilà en tout cas je reste à votre disposition pour lire vos commentaires et voir vos théories vos réflexions et voilà moi de mon côté j'essaye d'avoir des informations mais rien ne fuite pour le moment donc on verra c'était les news de Samir prenez soin de vous d'ailleurs dans la chaîne crime c'est ça qui est intriguant j'essaierai au fur et à mesure parce qu'au début ça va être un peu difficile mais quand j'aurai bien l'habitude je parlerai de toutes ces affaires justement où c'est mystérieux c'est à dire que par exemple sur l'affaire Lina on va pouvoir si d'ici un an deux ans sur la chaîne je prêterai je ferai une vidéo sur ma chaîne crime je pourrais parler à chaque fois de voilà le petit ami c'est lui le responsable regardez ce qui s'est passé mais révélation non ce n'est pas lui parce qu'en fait il a un alibi et Cassie ensuite c'est c'est le voisin et ensuite c'est ci vous savez vous avez bien vu à chaque fois il y a eu des éléments étranges ensuite on a ce mystère de l'un de ses ex ou je sais pas qui proche qui a fui la gendarmerie et sur l'autoroute a fait un délit de fuite etc et a perdu la vie malheureusement donc pareil ça aussi c'est mystérieux etc à chaque fois il y a des épisodes comme ça où on pense choper la vérité et non c'est pour ça qu'il faut être très méfiant avec ce Samuel Gonin parce que ça peut être comme toutes les autres affaires derrière on se rend compte que c'est pas lui et voilà il y a des épisodes pour ça on se rend compte C'est parti !